Jean Vangou, Guy Kiesse, André Makiesse, Raymond Dozi, Yvon Combo, Claude Mbiguilaye, Jean Kapigaka Bamba Akachama, Chéri Boutijani, Réveillons-nous, Réveillons-nous, Belotima Fungu Petit-Sœur-Propre, Angé Nabakaji, Femme D'Affanala-Laba-Yvon, Maman Gislène Chowa, Maman Yvonne Moufuta, Maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Jatou Duntouma, Maman Maréjane Kalogi, Cathy Kalogi à Londres, Didiane Thamba à Birmingham, Joséphine Kolomoni en Belgique. C'est une révolution, c'est un combat. L'autre cause est juste. Nous allons vaincre cette révolution et nous allons changer la Constitution. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte tous les Congolais épris de sens du patriotisme qu'on se regroupe en armée numérique du présent Fédi Segedi, évidemment, pour libérer notre pays. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue l'ancien Jésus-Christ de toute puissance. Encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'IDPES, qui vient de faire de prise parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays, évidemment, dans l'objectif de sensibiliser, d'éveiller le Congolais pour qu'il comprenne la révolution que le président Fédi Segedi est en train de mêler. Évidemment, au sommet, on aura notre rubrique « Parlons vrai, parlons bien ». Et puis, je vous avais promis, dans le cadre de la sensibilisation pour le changement de la Constitution, je devais recadrer le cagamiste, le cabiliste, le traître corrompu Alain Bologio, qui se croit être un savant alors que c'est un bourri qui tout fait. On va vous démontrer, on va projeter la vidéo, vous allez écouter ce qu'il dit, les inepties, les confusions qu'il est en train d'entretenir dans sa tête pour intoxiquer, manipuler les Congolais. Parce que les Congolais veulent changer la Constitution des cabilistes. Alors, comme lui, il est corrompu, il veut tromper, mentir les Congolais. Et puis, on verra les divers si on aura le temps. Alors, vous êtes très nombreux, hein ? Bose Bele, Bola Nemishwa Kenjomu Kenji, Bosa Livma e Bele, Edi Dinganga, Pasteur Nombe Mujos, le Président Fédéral Philippe Madimba, Chanta Tjibangu, Willy Kalobo, Kimia Elikia, Apôtre Timothée, Claude Moutoka, Ani Moutamba, François Odia, Nicole Oukadi, Daniel Banza, Kolek Ngalula, Katindaya, Nancy Zed, Jean-Louis Saugula, Jean-Philippe Kazadi, Philo Victor Zolamesso, Finongiama, vous êtes très nombreux, vous êtes très nombreux, en tout cas, vous partagez, vous likez, vous likez l'émission, Joseph Roger Kamala, Grand Maître Bebin, Didier Tambo, Didier Tambo, mon frère, sois fort, je sais que c'est l'épreuve que tu as, tu as perdu votre femme, donc sois fort, que Dieu puisse t'assister, Patty Tindel, je te salue, Chambouille Roger, vieux Chambouille Roger, vieux Wambampoï, je salue, Jules Compagnie, je salue, alors, Ma soeur, Georgette Mukuna, je ne sais pas, elle a dit ceci, au lieu de parler de bloquer le chauffeur, il ne faut pas bloquer le chauffeur, il faut juste se réfugier de monter, bon, c'est bien, refuser de monter, peut-être, mais, je crois, il faut bien attaquer ces gens, on doit les éduquer par la force, le bloquer, et appeler la police, c'est simple, alors, Ali Alomena, Esther Alomena, je salue, Lomba Fattagi, Lomba Fattagi, il faut regarder, Jisemou Benga, depuis quand il est délu de PES, et il parle en mal, du secrétaire général, Augustin Kabouya, maintenu, par le président Fetisiké, donc, tous les compagnons, qu'est-ce qui se passe, dans la tête, de ce, monsieur, Oyeu Babengi, Jisemou Benga, alors, voilà, dans la binoyété, alors, il y a, Kongolo Chichikou, de Paris, je salue, alors, il y a mon frère, Aimé Bukasa, alors, Aimé Bukasa, il exhorte, les dirigeants, le PDG, de la, de la, de la Codeco, je crois, de la Codeco, Codeco, parce que, il exhorte cette dame, de le rencontrer, Aimé Bukasa, parce qu'il a des compétences, en la matière, afin de créer, un centre, d'architecture, de l'industrie financière, dans notre pays, alors, c'est un peu ça, il lance, un appel, vibrant, à cette dame, qui est PDG, de la Codeco, qui puisse, écouter aussi, l'expertise, d'un Congolais, intelligent, compétent, à la matière, voilà, aujourd'hui, message, au-delà, PDG, à la Codeco, je connais pas la dame, le nom de la dame, a contacté, Ndegon Abiso, choc des idées, j'ai la lumière, alors, il y a aussi mon frère, Moselli Kankou, je salue, salue aussi, le papa, ma soeur, maman Agnès, maman Agnès, de Londres, je prouve une location, pour se faire, souhaiter, bon anniversaire, à ma petite soeur, mamie Alaba, mamie Alaba, all the best, que Dieu te protège, happy birthday to you, zambé, apamboulayo, alors, notre frère, André Macchiessé, l'inconditionnel, de notre chaîne, mon frère, qui est à Paris, vient de perdre, sa grande soeur, maman Henriette, qui réside à Beaumont, elle est morte, hier, donc, ma tour, on a l'admission, pour souhaiter, ma condoléance, n'a de connexion, André Macchiessé, en tout cas, André Macchiessé, sois fort, que Dieu assiste la famille, franchement. Alors, bon, on a l'admission, 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 parce que, je vous avais parlé, du deuil, qui nous avait frappé ici, en Angleterre, on avait perdu, notre frère, Baron William, alors, bientôt, on va l'enterrer, il sera enterré à Londres, alors, ici, on a eu, à faire son deuil, il y a moins, dans l'admission, la rétard, nous avons l'admission, ou là, il y a moins de vidéos, on a sauté à Londres, voilà, notre frère, Baron William, sera enterré bientôt, la Londres, c'est une famille, les enfants sont là, c'est pratiquement toute la communauté africaine, parce que là, on est là, hier, les enfants sont là, il y a moins de plus de giorno, dans l'admission, on est là. Voilà, donc notre frère Michel Kaboulou qui est décédé, qui est mort, alors il sera enterré bientôt, alors il nous a laissé, il nous a enseigné quelque chose de vivre en commun, parce qu'on était, parce que normalement quand soit un Congolais ou bien Centrafricain ou un Camerounais, un Nivoyen est mort, ce sont des communautés qui s'organisent. Mais lui, c'est un Congolais de Kinshasa, quand il est mort, c'est toutes les communautés africaines, toutes les communautés, les Camerounais, les Ivoiriens, les gens de Brazzaville, pratiquement tous les Africains. Alors nous tous, on était émerveillés, voilà, c'est la raison pour laquelle on a célébré, on a célébré notre frère Baron William, Michel Kaboulou, qui nous a décédé, voilà. Alors, on a vu la présence de Guy Kiesse, Guy Kiesse, c'est en fait le président de la communauté congolaise, Alid, Guy Kiesse. Alors, on a vu aussi l'ingénieur Bill Mukendi était là, et on a vu aussi Maître Kelly Brown, Maître Kelly Brown, c'est un homme d'affaires, c'est pratiquement lui aussi qui vend les articles, les vivres frais, en Angleterre, pour toutes les communautés aussi africaines, voilà. Je salue Maître Kelly Brown, là où tu es. Alors, parlons vrai, parlons bien. Parlons vrai, parlons bien. Et, fais-en un commentaire, il y a Bana Congo, s'il vous plaît. Fais-en un commentaire, il y a Bana Congo, et en un commentaire, il y a mon frère Patrick Ilunga. Alors, qu'est-ce que Bana Congo nous dit ici ? Il dit ceci. C'est ça, mon plus grand problème avec le Congolais en général, l'impatience. Ils oublient que les machines, on parle maintenant des hôpitaux, les machines modernes, qu'on doit installer dans les nouveaux hôpitaux, doivent être conformes à la nouvelle technologie et entreliés en synergie avec la base des données de tous les patients et potentiels patients. Alors, ça prend beaucoup de temps, même des années. En plus, il faudra faire un test pendant un temps avant de lancer l'ouverture officielle de l'hôpital. Donc, Congo l'est, vous devez comprendre ceci. C'est, quand on construit un hôpital, d'abord les bâtiments. Le prix des machines, pour ma chère, il y a quatre, il y a quatre, il y a un bâtiment. Le bâtiment, ça coûte plus cher que la construction du bâtiment. Vous devez le savoir. Et ça, le budget, il ne faut pas. Et puis, ma machine, l'autre, il va recevoir, on peut lui coûter. On peut acheter ça partie par partie, parce que c'est en termes de millions. Et ils vont coûter plus cher que le fond alloué à la construction du bâtiment. Comment vous allez-vous ? Alors, il y a mon frère Patrick Ilouna Chapidia, qui vit en Belgique. Alors, lui, il m'a fait une remarque. Alors, à l'où il y a un bâtiment ? Voilà, qu'est-ce qu'il dit ici. J'ai parlé des accords que le président Tisekedi avait signés. Alors, parce que, pour que toute sa balkanisation ait s'alimenté. Lui, il m'a dit ceci. Il m'a contredit. Il m'a dit, Etienne Tisekedi n'avait rien donné en retour aux Occidentaux pour garder la République démocratique du Congo unifiée. La République démocratique du Congo est déjà un État unifié spirituellement. Il dit ceci. La présence des dieux fait d'office un État sous contrôle de Dieu. Ce n'est pas un hasard que les cartes géographiques de la RBC se trouvent au Capharnaum avant l'existence de plusieurs États actuels. Donc, la balkanisation du Congo, c'est toujours dans les rêves des gens. Ça ne se fera jamais. Il est sur le plan spirituel. Donc, à expliquer à Nwango Makassi. Il dit ceci. Comment est-ce possible de balkaniser un pays sous contrôle de Dieu? Le vrai jardin d'Éden ne se trouverait pas ailleurs. C'est en RBC. Voilà. Donc, Aïssira Kenjo, tu le penses spirituel. Et qu'on s'allait m'a dit, Babilo Golubi. Lui, il m'a contredit. Évidemment, c'est une réflexion métaphysique. Oh, il y a pêche. Voilà. Mais ce que je dirais à mon frère, c'est que le métaphysique devient concret. Alors, moi, j'ai expliqué ça sur le plan concret, sur le plan physique. Je ne contredit pas ce que vous dites du spirituel. Voilà. C'est un peu ça, mon frère. Merci beaucoup. Parlons vrai, parlons bien. Maldoronanga est premier point. Je veux parler de la discipline au sein de l'UDPS. Kenjo Mukenji était curé. Je suis curé. Lorsque je vois Amici. Amici qui est Amici Makoutani, qui est le président de la Ligue des Jeunes de l'UDPS, qui est député national, qui est administrateur de l'OGFREM, qui passe sur une chaîne de télévision du cabilliste Jean-Pierre Kayembe pour critiquer en mal Maman Jutoulouka, qui est le premier ministre de la Ligue des Jeunes de l'UDPS. Amici Makoutani, de l'UDPS, qui va dans une chaîne du cabilliste Jean-Pierre Kayembe pour critiquer en mal Maman Jutoulouka, qui est de l'UDPS. Amici Makoutani, tu fais quel genre de politique ? Ça, c'est quelle politique ça ? Tu es un autre cadre du parti. Heureusement pour nous, il y a eu Joseph Mbenza, un grand communicateur du parti, qui est toujours rentré dans cette même chaîne pour recadrer Amici Makoutani. C'est la raison pour laquelle que Jomu Kenji implore la discipline du parti. Lorsque vous avez déjà un ministre ou un premier ministre de l'UDPS, comment se fait-il que toi, un cadre du parti, tu vas le descendre, tu vas la ridiculiser, tu vas l'humilier. Mais en fait, en réalité, tu es en train d'humilier le pouvoir de l'UDPS. Tu es en train d'humilier le parti. Rentre au parti. Si tu veux critiquer Jutoulouka, va dans le parti, va en parler dans le parti. C'est comme ça. C'est la raison pour laquelle que Jomu Kenji interpelle les Nekongu. La raison pour laquelle j'ai interpellé les Nekongu. Didian Tangba, André Makiesse, Bola Muka. Soutenez votre fille. Maman je dis tout le monde. Soutenez la. Elle a sali quelques jours. Je ne suis pas à la fin de la fin de la fin. Je ne suis pas à la fin de la fin. Pour rien au monde. Alors lorsque vous réfléchissez au fond du problème, ça a toujours été le tribalisme. Je suis pas à la fin de la fin. On va critiquer au Congo. C'est ça le problème. Il y a eu un taux qui interpellent le Nekongu. Bon sale exemple, il y a eu des Kassaïens. Je vous signale que la plupart des Kassaïens ne s'intéressaient pas à la politique. Il y a eu des défecités. La plupart de mon loup. Il y a eu des défecités. Lorsqu'ils ont observé que Félix Tiseke di Azo bouna marama politique Ba fayoulu, ba katoumbi Ba komi gobundi saye Na tribalisme, komi tribalisme Ha, ba loupa la mouki Ya kon ba loupa, ba koti ba fèr hoyo Ba nekono Ba nekongo, bo kota ma kambou Oyo, bo protéje Ndekona bi non So ka travaille bien Milen komi ki toko Elle peut sortir dauphine Je fais mon regard Parce que je parle de la discipline du parti Ya un voyou Ki se dit Membre de la force du progrès Ba zobé nga ye, gilen mupemba O giste Oya rosa parti, oye, mama y neige Maman y neige, zobé parti, oyo Kaki lango giste kabouya Ame ma kongwa moutou na polis Ba kanga ye, gilen mupemba Ayo mi ki a wo ya za desordres A wo ya wotoumba Permanance Aperce 48 heures Po, aya wotoumba Permanance Maman, maman, maman 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 a conseillé le président Fetisegé a conseillé maintenant il faut finir 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 la prison alors deuxième point je parlerai de la revendication irresponsable des enseignants vous avez appris l'école a reprise les enseignants ont brillé par leur absence à cause d'une grève une grève je dirais stratégique et leur revendication irresponsable pourquoi je le dis parce que ils réclament 500 dollars américains de salaire pour chaque enseignant 500 dollars il y a 600 000 il y a 600 000 enseignants comment je dis 600 000 enseignants la nouvelle unité il y a encore des nouvelles unités qu'il ne faut pas engager mais déjà nous avons 600 000 enseignants c'est-à-dire près d'un million ce qu'on voit 600 000 multiplié par 500 dollars ça nous fait 500 dollars ça nous fait ça nous fait on multiplie en haut on suit 600 000 enseignants fois 500 dollars fois 12 fois 12 12 mois ça nous fait 3 milliards 600 millions de dollars américains 3 milliards jusqu'à notre budget il y a 18 milliards dans 18 milliards jusqu'à 3 milliards 600 millions pour ce qu'il y a enseignants ce qu'il y a soldats policiers médecins infirmiers qu'est-ce qu'on en fait vous avez pensé à eux ou bien à votre tête d'enseignant vous croyez que la RDC est déjà devenue au niveau de l'Angleterre des Etats-Unis d'Amérique avec des budgets de 100 milliards de dollars américains vous êtes des enseignants donc préalable vous êtes des intellectuels vous connaissez qu'est-ce qu'est le budget c'est comme un papa qui a un salaire de 200 dollars par mois donc il dit qu'il va faire il fait maintenant des dépenses de il fait il planifie des dépenses au-delà des 500 dollars américains c'est ce que vous faites ça c'est quel genre d'intellectuel ça voilà donc soyez patient attendez quand le revenu le revenu du pays c'est-à-dire le budget tu vas atteindre 50 milliards mais tu vas 500 dollars soyez réaliste faites des revendications responsables et réalistes s'il vous plaît alors je me pose la question n'y a-t-il pas une main invisible des politiques dans leur syndicat c'est la raison pour laquelle Augustin Kabouya vous devez réfléchir comment l'une épaisse peut infiltrer je perce mes mots contrôler tous ces syndicats-là tout ça il va enseigner ma taille de peste tout ça il va enseigner ma taille de peste tout ça il va enseigner ma taille de peste voilà pourquoi tu sais pas on a quatre il va présenter ma syndicat voilà tout contrôler voilà voilà alors il y a un fait qui m'a fait marrer vous vous rappelez de l'émission que j'avais faite le 17 au la salle de gare le 17 le 17 octobre titre Katoumbi Jean-Pierre Bemba Vital Kamere je n'ai pas encore ma présente la République qui dit jamais pour toujours contrôler tout il faut que je contrôler tout je n'ai pas encore ma présente la République quand je m'a fait une épaisse il y a des groupes parce que sur la seule émission il y a des groupes alors il y a des groupes où il y a des équateurs il y a des missions dans le groupe équateur tant que mon nom il y a des titres là je n'ai pas le nom il y a je n'ai pas ma bimbi je n'ai pas le nom il y a des groupes bon la gémission bon la gémission bon la gémission donc vous n'avez pas l'idée voilà alors maintenant sensibilisation pour la mission à mi balai sensibilisation pour le changement de la constitution toute sensibilité pour la constitution changement de la constitution voilà modification changement on connaîtra la finalité après mais maintenant on ne veut plus de cette constitution ce torchon sale il faut jeter ça alors je veux profiter de cette occasion pour recadrer recadrage du kabiliste kagamiste Alain Bologio Yaku Miserane Kagami Yaku Miserane Kagami Rwanda Kabila au moment où Charles Onan un Camerounais un Camerounais se bat corps et âme pour défendre les Congolais pour dénoncer les 13 millions de morts des Congolais pour condamner Kagami et les Rouanais mais il y a un Congolais qui est un Bologio Alain Bologio qui c'est quoi intelligent là alors que c'est un un ignare un bourrique qui est un autre côté zéro alors ce Bologio ce délinquant intellectuel est animé de la haine tribale haine tribale parce que si on a la haine tribale tu seras plus scientifique tu ne vas plus bien réfléchir alors quand tu ne réfléchis plus bien lorsque tu refuses de bien réfléchir lorsque tu refuses de réfléchir objectivement tu deviens abruti tu deviens bourrique au vu au-dessus de tout le monde jalousie mouti 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 alors nantes abino ce qui l'a dit il a dit il est passé dans une mission partout vous voyez, il y a il y a dans la politique où il y a des délinquants israélien moutoumou, vous voyez vous voyez, vous voyez, il y a des youtube qui ont un câlin à trop, alors vous écoutez ce que je dis la loi Bakajika est venue le 28 mai 1966 la constitution en 1967 ou etienne c'est qu'il y a des co-rédacteurs et le bivoué je pense que il y a des malamou peut-être qu'il y a des éclairés afin que tout évolue dans le débat et je veux vous citer trois constitutions ou etienne, c'est qu'il y a des participantes et peut-être qu'il y a des et votre argumentaire, je pense que si là, il y a des pour que tout évolue désolé, il y a des mais je mets quand même dans le bavoué les dispositions et articles 217 il a dit moutatis moutandis dans l'article 68 la constitution en 1967 on a repris textuellement le même contenu parce que là il a dit que le bélation ou les traités et accords internationaux même chose même formulation la constitution à l'ouloi ou le lobby même chose la constitution en 1992 la conférence nationale souveraine l'article 108 le lobby même chose alors dites-moi cet accord a été signé quand ? pour que l'accord se retrouve dans la constitution vous voulez me dire qu'en 1964 lorsque nous élaborions la constitution à l'ouloi la question avait accord à l'ouloi et à l'ouloi voulez-vous me dire que la constitution en 1967 il y avait un révolutionnaire dont Etienne Tisekedi l'IAO ont participé dans la rédaction il y avait l'accord et à l'ouloi il y a Emira mais ces dispositions-là se retrouvent là-dedans ces dispositions-là se retrouvent vous avez écouté comment il cite plusieurs fois le nom d'Etienne Tisekedi c'est-à-dire il prend Etienne Tisekedi comme une référence pour convaincre les gens donc à chaque fois qu'il parle il cite Etienne Tisekedi à chaque fois qu'il parle il cite Etienne Tisekedi et pourtant au Congo il y a beaucoup de juristes il y a beaucoup de constitutionnalistes mais il n'est cite que Etienne Tisekedi là-dedans alors expliquez-nous alors Malopi Boué en vue de consolider l'unité africaine la république peut conclure des traités et accords d'associations comme voilà dans ce qui est dans ce qui est dans ce qui est son message il y a beaucoup dans les réseaux sociaux dans le groupe WhatsApp il y en a beaucoup ils ont appelé vidéo Oba Kati extrait Oana Oba Kati il y a Alain Bolodjoa le kabiniste le kagamiste Alain Bolodjoa pour aboutir le Congolais avant tout il est venu avec une théorie selon laquelle pour qu'on change une constitution il faut qu'il y ait au préalable un coup d'état depuis on avait démontré qu'en France il y a eu on est passé de la deuxième troisième quatrième république quand est-ce il y a eu un coup d'état il y a il y a un vertige alors on va le recadrer brutalement évidemment brutalement voilà avec des arguments bien sûr scientifiques avec objectivité il cite plus d'une fois le nom du sphinx le premier docteur en droit en Afrique centrale après il a aussi cité le yahoo une fois donc il prend comme référence scientifique pour convaincre les Congolais alors il y a eu un vidéo où il y a un sujet pour la constitution actuelle pour le sujet comme référence n'est-ce pas c'est la logique non ? pour la constitution des Rwandais écoutez vous l'otard d'auca il faut croire qu'il y aura un parlement de l'indépest et de l'opposition actuelle qui va a instituer une vraie constitution pas à part cette crise que personne ne respecte on donne une vraie constitution comme je viens de dire le rapport non rapprochant de ce qui a été fait par la conférence nationale soveraine et dans cette circondance voilà bonjour ce bruit de bonjour parce qu'il prend Etienne Tisekedi comme son témoin scientifique sa référence scientifique pour convaincre les gens alors une fois l'une des pièces au pouvoir l'opposition actuelle au pouvoir la parlement la majorité on va chanter on va changer cette constitution c'est torchon tout le monde ne respecte pas premier point deuxième point il parle de la constitution de la CNS alors alors pourquoi les belligérants les chefs ma chef pourquoi ont-ils refusé de l'utiliser il y a conférence nationale souveraine tu as dit que c'est le même article les mêmes mots les mêmes virgules les mêmes ponctuations alors mais pourquoi tes chefs tes chefs refusent la constitution de la conférence nationale pourquoi parce qu'elle a été proposée par Etienne Tisekedi à Sun City ils sont simples ils sont simples c'est parce qu'ils ont voulu introduire des pièges dans les articles apparemment normaux et applicables partout là où Molo Djoa n'est pas intelligent à maëlle à maëlle à maëlle dans la Tanya Tiklewana isolement il n'a pas su voir le piège peut-être je crois qu'il connaît le piège mais comme c'est c'est une personne téléguidée par une personne corrompue à propriété morale nul corrompue traître téléguidée par les Rwandais je crois peut-être il connaît mais il veut tromper le Congolais il veut manipuler le Congolais la dangerosité de ces articles parce que l'article est un article qui parle des traités article titre 6 traités et accords internationaux ça commence de l'article 13 jusqu'à l'article 17 la dangerosité de ces articles surtout l'article 214 Alain Bologio ne sait pas que les articles de la constitution ne s'appliquent pas de manière isolée c'est dans la combinaison des articles qu'une constitution agit pour acte ces articles sans la loi Bakajika consacrent la balkanisation de la RDC parce que les accords de l'Émirat sont internationaux là où la conférence nationale souveraine dans la conférence nationale la constitution 64 la constitution 67 167 où l'article n'est pas traité internationaux et l'article de la loi Bakajika le sol et le sous-sol n'est pas l'article tandis que la constitution il y a des rwandais il y a des mafieux il y a des cabillistes il y a des katoumistes il y a des faulistes c'est-à-dire il y a des traîtres il y a Congo ils ont enlevé l'article de la loi Bakajika le sol et le sous-sol appartient à l'État et lorsqu'on parle d'appartient à l'État c'est-à-dire on fait allusion à l'appartenance et il y a deux notions il y a la notion de la propriété et la notion de la possession c'est-à-dire que le sol et le sous-sol congolais c'est une propriété de l'État congolais et l'État congolais possède cela tandis que l'appartenance 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 c'est-à-dire propriété l'appartenance c'est-à-dire souveraineté exerce sa souveraineté alors que pour exercer la souveraineté sur un bien c'est-à-dire en tirer profit il faut être fort comme sur les fards ma force d'Amel Abidou en force et à vous protéger il y a un envahisseur qui vient vous ravir selon la constitution actuelle Mabélé Kei parce qu'on parle de la souveraineté parce que l'état n'assure pas la sécurité la souveraineté Mabélé Kei tandis que lorsqu'on parle de la loi Bakajika le sol et le sous-sol appartient à l'état même si nos forces armées ou les forces de sécurité ne sont pas forces fortes aujourd'hui ces terres nous appartiennent ces terres nous appartiennent c'est le cas de la France occupée par l'Allemagne le gouvernement français est en exil dans Londres une partie est en exil dans Brazzaville mais ils ont dirigé la France de loin parce que c'est leur terre et ils ont le droit de défendre de Barogunyaro et sa propriété de Barogunyaro alors lorsque vous parlez de la souveraineté la souveraineté peut quitter c'est là où le piège oh bah tchè la quête a conçu il faut tout pas sur la Yaro alors l'article 214 où la Europe s'abit nous a piège écoutez Mabalobi les traités de paix les traités de commerce les traités et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux ceux qui engagent les finances publiques ceux qui modifient les dispositions législatives ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ceux qui comportent échanges et adjonctions de territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi nulle cession nulle échange nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie référendante nul cession nulle cession nulle échange accorde l'éméra c'est-à-dire qu'il y a nul cession nulle échange nulle adoption c'est-à-dire que quand on dit nulle cession il y a un jamais la RDC ne peut céder un terrain nul cession nul échange nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie référendum ça dit que peut-on céder ma belle pour ça le référendum le référendum on va au trichet je vais le référendum on va trichet mais n'est pas il y a un dans la carte l'autre je vois pas s'il n'est pas intelligent lui il voit que l'article 217 isolé alors que lorsqu'on fait la combinaison la combinaison des articles 51 qui parlent des minorités congol dans RDC tribunions des alliés minoritaires pourquoi on insiste sur la minorité c'est ça le piège on combine avec l'article 9 on parle de la souveraineté et non de la loi bakhajika la propriété et la possession de nos terres par l'état congolais en combinaison avec les articles 214 215 216 217 c'est ça la barricanisation c'est ça les accords de l'éméra c'est ça les accords de l'éméra donc congolais bon amuka quand on parle du sol et du sous-sol à partir de l'état congolais on parle de l'appartenance il y a deux notions la notion de la propriété et la notion de la possession voilà c'est ma propriété et je possède cet avis je vais me battre je vais chercher la police pour la récupérer alors je vais me battre 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 mais je vais me battre je vais me battre vous comprenez tout ça attention quand nous parlons il y a des choses c'est une chose c'est une chose une chose au-delà parce que c'est un congolais qui se dit parce que la science dit même Jésus Christ l'a dit mon peuple meurt par faute de connaissance dont la connaissance libère lorsque l'on se voit un congolais qui se dit Alain Bolojo qui se dit intellectuel mais qui accepte d'être idiot bourrique qui accepte que des rwandais puissent le manipuler vous avez un escale escale au côté c'est terrible le bandez on va changer la constitution c'est du mouké d'essai il s'agit d'une autre déjà donc non on va pouvoir arrêter quand on change la constitution pour ne pas la constitution on va pouvoir arrêter difficult de trôler tout vous n'avez pas ici je dois joseph kabila rwandais à mon aradour n'avait pas d'américaine alors que nous déposer candidature il faut aller déposer la candidature en 2018 mais ici et à la semaine à mon âme à mon âme à drône joseph kabila drône aux présidents amas à mon âme au méniwana joseph kabila par mon âme à drône ouana mais j'ai pas lu la cimata la monna drône américaine et zotala et même j'ai battu la moutouaké nous déposé candidature chose à moubaye à zon raconter l'andarwagé là était abîmé voilà donc voilà un peu on va se battre pour en crochant cette constitution ou on va la modifier alors réunion exécutif réunion exécutif de l'exécutif national de l'une épaisse tenu par augustin kabouya wa bibi lili flan laksan o clodi moutouka munda robert moukendi abram moukala alice nsona diamond black fwa monna ba monna renyon ango godem mboui ba monna ango vetoko moris vetoko moris mama janet lelo parfait goa ba monna voilà augustin kabouya yéouana voilà donc bah quant à qui réunion il s'est tenu une réunion de l'exécutif national de l'une épaisse ça s'est passé le jeudi passé sous le leadership du secrétaire général augustin kabouya président aïe alño yéouana kabouya zanani on yon sereo zolota que tu moutouka sereo zolota yéouana kabouya yéouana na réunion na permanence aparti voilà, il est là donc sûrement qu'à la minuité préparez-vous pour la convention démocratique du parti vous allez après, bisognons surtout tout qu'il y a la conférence démocratique du parti pour tout gérer dans l'unité maman y neige, maman y neige dans l'unité tout bon dit ça voilà, c'était ce que j'avais prévu aujourd'hui pour recadrer ce bolo de joie qui veut manipuler le Congolais à ce que j'ai exposé par limite scientifique, intellectuel voilà, donc de démontrer objectivement que Azali limitait scientifiquement qu'Azamaïe était donc et M. Sili priez pour l'Afrique, priez pour la RDC prions pour le président Fethi Sikedi prions pour Donald Trump quand la minuité l'élection dans les Etats-Unis prions pour nous farnesser n'oublions pas de prier pour Kejomu Kenji bye 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 à la prochaine M. Sous-titrage Société Radio-Canada